Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a des visages que je reconnais, mais je ne suis pas capable de dire c'est qui. Et je peux voir à gauche qu'il y a des personnes qui sont mal traitées par des sortes d'anges. Le personnage principal, il y a surtout celui-là en haut, parce qu'il est au centre, et je vois des personnes qui sont en train de l'admirer en quelque sorte. T'as parlé, dans le fond, du personnage au centre. Tu disais que ça avait l'air d'être lui le personnage principal. Il y a beaucoup de personnages qui le regardent et qui le jugent. Qui le jugent, oui. Bien, jugent. Oui, oui. Ils font une interaction avec lui. Oui, exact. Les autres, ils ne se regardent pas vraiment, puis c'est vrai que lui, il est vraiment le centre de l'attention. Puis il reçoit une couronne, couronne de laurier. Et en fait, c'est Christophe Colomb, lui, ce personnage-là. Ah, mais il me semblait aussi que ça me disait quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai vu ça cette année à l'école. Ah, bon, bien, tu vois, c'est ça. Le titre du tableau ici, c'est « L'apothéose de Christophe Colomb ». Ça serait quoi, d'après toi, l'apothéose? Une apothéose, ça serait un peu un coin de monde, un événement qui se produit, qui est spécial en tant que tel. Oui, c'est ça. C'est comme un moment unique, un peu. C'est l'apogée, on pourrait dire, des honneurs. Alors, clairement, comme tu le dis, la société le reconnaît dans le tableau. C'est plusieurs sociétés, plusieurs ères, plusieurs époques. Oui, plusieurs époques. En bas à droite, on peut voir que c'est plus récent que le reste. Tu le remarques très bien, puis c'est ça que Napoléon Bourassa veut faire, finalement, avec le tableau. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de ligne du temps, un espace temporel, comme que plein d'air se rencontrent les unes avec les autres. On va parler d'allégorie aussi. Allégorie? Une allégorie, oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ne représentent pas des personnes qui ont vraiment vécu, mais plutôt des concepts. Admettons, il y a la justice dans le tableau. La justice, la loi et l'ordre. Exact. C'est comme si on disait, on prenait le mot « justice » et tout ce que ça représente, puis on essayait de lui donner un corps. Elle a ses attributs, donc ses indices qui vont pouvoir nous dire « Ah, voilà, c'est la justice ». Souvent, ça va être la balance et l'épée. Et l'épée et la balance sont justement là, en plein milieu de l'image, proche de Christophe Colomb, c'est ça? Exactement, puis tu vois, c'est une personne qui tient l'épée et la balance. La deuxième femme, donc tu vois, qui tient un miroir, ici ça représente la vérité. Puis là, l'épée va être là un peu pour représenter la sentence, elle va rendre un jugement. Souvent, en fait, quand on va avoir des personnages avec des objets qui semblent un peu étranges, finalement, ça va être des allégories. Mais il y a plein de personnages historiques qui ont vraiment vécu. Il y en a peut-être un ou deux que tu reconnais. Je suis capable de reconnaître les images, mais parfois avec les noms, c'est un peu plus difficile. Complètement à gauche, tu sais, comme qui tient justement une feuille. Un truc qui parle de dominion du Canada. Oui, exactement. On a la date, en fait, le 1867. C'est la fondation du Canada. Du Canada? Oui, la Confédération. Puis c'est Sir John A. MacDonald, ici. C'est comme le premier, premier ministre. Le premier, premier ministre du Canada. Exactement. Lui, Joseph Papineau. Lui, c'est le chef des Patriotes. On a Jacques Cartier, aussi. Samuel de Champlain. Napoléon Bourassa, c'est un artiste très complet dans l'histoire de l'art au Québec. Donc, il a été actif principalement au 19e siècle, début 20e. Un artiste qui était à la fois écrivain, peintre, architecte, qui a vraiment décoré plusieurs églises, qui a réalisé évidemment des bâtiments. Qui était un artiste qu'on pouvait qualifier d'académicien. Le style académique, c'est un style qui est comme l'idéal européen, esthétique, qui remonte à la Renaissance, en quelque sorte. Et lui, par contre, Napoléon Bourassa, va être un des plus grands représentants de ce style-là, ici, au Québec et au Canada, comme l'apothéose de Christophe Colomb nous le montre très bien. Ici, Napoléon Bourassa, il veut nous parler un peu de la colonisation, finalement, de l'Amérique. L'espèce d'idéal européen. Ça va être les personnages qui vont être plus en haut du tableau. Nous autres, c'est des personnages qui font partie de l'histoire européenne. Autant des artistes que des philosophes, des scientifiques, de la royauté, finalement. Puis, tranquillement, l'histoire américaine arrive au même niveau. Tu vois, ils montent les marches. Oui, ça monte les marches jusqu'au temps. C'est ça, jusqu'au prochain niveau. Jusqu'au prochain niveau, jusqu'à la suprémité. Oui, c'est ça, l'apothéose. On voit très bien les visages de certains personnages. Les expressions sont très bien développées. Il y a une partie, par exemple, qui n'est pas terminée. Qui n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Pas aussi bien que ceux qu'on a au premier niveau. Exactement. Je pense que Napoléon Bourassa, il voulait les laisser comme ça, admettons. Non, il a dû être interrompu durant sa peinture. C'est ça, c'est le sentiment qu'on a. Puis, c'est tout à fait ça, en fait. Il aurait plutôt voulu que tout le tableau soit complété. Il voulait vraiment que ce soit parfait. Il voulait que ce soit parfait, tout à fait. Je vais le dire, mais c'est un vrai chef-d'oeuvre. C'est un vrai chef-d'oeuvre, tout à fait. Puis, il n'est même pas terminé. En plus, c'est ça qui est fou, tu sais.